Oui, allô madame. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. On vous écoute. Oui, nous on est un peu délerté. Pour tenir, pour avoir bilan, c'est un problème. Ouh là ! Voilà. Donc, je voulais parler à monsieur Bamba. Oui. Oui, c'est mon esclave. Moi, c'est un tabana. Alors, je voulais dire à monsieur Bamba de me donner son adresse. On a un problème pour le joindre. Pour Paris, Bamba. D'accord. Ok, c'est bien compris. Oui, vous aurez son numéro. Papa, il s'écoute. D'accord. Très bonne journée à vous. Oui. Donc, vous aurez les numéros de tous les consultants à la fin de cette émission. Donc, on revient au cas de ces hommes ou de ces femmes qui empêchent le partenaire, l'autre parent en tout cas, de voir les enfants. De voir les enfants. Donc, quelquefois, la maman a été soit chassée ou est partie d'elle-même en fonction des raisons de chacun des partenaires. et puis, les enfants restent avec soit le père et ce père-là va perdre tout son temps à diaboliser la maman. Elle vous a quitté. Ce n'est pas ce que lui a fait. Elle ne vous aime plus. Elle ne vous aime plus. Donc, à un moment donné, les enfants eux-mêmes peuvent se braquer pour dire nous, on ne veut plus voir notre maman. Mais parfois, avec le temps, on finit par découvrir que la vérité n'était pas toujours ça et que c'est le papa lui-même qui, pour des raisons pas toujours claires, qui a fait partie de la femme ou qui, faisant souffrir énormément la femme, elle a dû quitter la maison à la demande soit des amis ou de la famille. Mais l'autre cas aussi se pose où le monsieur a fait un enfant, il a reconnu, il a même fait le papier et puis, pour des raisons qui lui sont propres, il n'y met plus pied. Donc, il n'appelle pas, il ne va pas avoir les enfants, il n'aura pas les moyens, il ne s'en occupe pas. Et en ce moment-là, la maman va également utiliser tous les moyens possibles pour le diaboliser, entre griffes, pour ne pas qu'il puisse avoir un rétablissement de contact avec les enfants. C'est le cas de figure qui arrive. Mais je voudrais dire que, selon nous, cela peut se faire avec souvent l'appui des parents. Ce sont les parents de la fille qui vont mettre tout le système en jeu pour que cet homme, à cause certainement de sa situation sociale, c'est possible. On dit, mais excusez-moi de l'expression de quelqu'un qui n'a rien comme ça. Le père, qu'est-ce qu'il peut apporter? Non, on n'en veut pas du tout, du tout. On va s'en occuper, etc. Docteur, j'avais un témoignage. Hier, après l'émission, il y a un jeune homme qui m'a appelé et sa situation m'a particulièrement émue. Il expliquait qu'il avait sa copine avec qui il était, qui est tombé enceinte. Lui était tout à fait disposé à s'occuper de l'enfant, à le reconnaître et tout. La jeune fille a fini par lui dire qu'il n'était pas le père parce que, en tout cas, il a estimé que c'est parce qu'il n'avait pas les moyens et qu'elle avait un autre amant qui était beaucoup plus nanti. Donc celui-ci a reconnu la grossesse. L'enfant porte son nom. Et vous le savez, dans cette situation en général, l'enfant quand il sort, il ressemble à son père. Et voilà, il dit que l'enfant est sa photocopie conforme. Donc tout le monde, en fait, lui n'avait pas vu l'enfant. Ce sont les gens qui allaient voir la nouvelle accouchée qui disaient que, mais l'enfant, il te ressemble très pour très, etc. Et donc, il a réussi à entrer en contact avec la jeune fille. Elle n'a pas nié, mais elle n'a pas avoué non plus. Et donc, comme il commençait à se battre pour pouvoir reconnaître, parce que l'enfant avait déjà été reconnu par l'autre. Il voulait qu'il y ait un désaveu de paternité de ce côté-là pour qu'il puisse reconnaître son enfant. La famille a tout simplement fait déménager la jeune fille. Donc il n'a plus de ses traces, plus de ses nouvelles. Il ne sait pas dans quel quartier il se trouve. Mais il est convaincu que c'est son enfant. Ah oui, elle n'a pas ressemblée exactement à deux pères. C'est certain. Donc s'il ressemble plus à ce jeune homme qu'à ce monsieur, il est bien évident que le vrai père, c'est ce jeune homme. Monsieur Kuao est en ligne. Il nous appelle de Port-Boué. Monsieur Kuao ? Oui. Oui, bonjour, monsieur Kuao. Bonjour. On vous écoute. Bon, il y a le même problème c'est qu'il vient là. Il y a le même problème. D'accord. Il y a ça avec une fille, il m'a reconnu les personnes, il y a reconnu les grossesses. Mais après, il sait où il y a ce que je fais. D'accord. Il y a le problème de primer un délajeun en maçon. Mais le moment où elle va accoucher, son père, il a refusé qu'il vient une fois. Si ça, lui l'a mis son nom, c'est l'enfant. Il y a le même problème. C'est-à-dire, juste aujourd'hui, la fille se cache pour une moitié de l'enfant. Mais elle ne veut pas que l'enfant vienne chante. Voilà pour l'enquête. D'accord. Merci, monsieur Kuao. Malheureusement, je pense que les témoignages viennent confirmer ce que nous disons. Donc, la situation sociale de l'auteur de la grossesse peut être un argument que les parents utilisent de façon subtile ou sournoise pour ne pas que cet enfant-là et la maman aient contact avec le jeune homme. Mais il y a l'autre cas de figure, et je pense qu'on traîtra ça certainement un jour, il y a peut-être le problème d'ethnie. Également. Quelqu'un qui vient, soit à une autre fille et qui est une ethnique pour des raisons de préjugés, ne fait pas partie... ne fait pas partie de notre vision de la famille. Il est évident que la famille va mettre tout en jeu, tout en œuvre, pour ne pas que cet enfant-là soit reconnu ou être accepté par son père biologique, sa mère biologique, en fonction des préjugés par rapport, bien sûr, aux ethnies. Il y a même le problème de religion également qui peut en être la cause. Vous êtes de telle religion, c'est vrai que les choses sont en train d'évoluer, mais ce n'est pas encore totalement réglé. La jeune fille a dit une religion X, je ne cité pas, et puis le jeune homme ne pratique soit une autre religion ou ne pratique pas du tout la religion. Pour la famille, accepter que leur beau-fils entre guillemets ne soit pas de la même religion qu'elle, donc que la famille, est une sorte de déshonneur pour cette famille. Donc la famille va mettre tout en œuvre pour éloigner cet enfant et sa maman de l'auteur, parfois on peut faire voyager, on peut les faire partie à l'extérieur ou dans une autre ville ou dans une autre famille ailleurs pour couper tous les ponts. Il y a également le fait, je n'ai pas eu le niveau social, mais il y a le niveau même d'instruction qui peut agir. Le monsieur qui a appelé, il voulait pour moi l'idée de me moquer, mais c'est peut-être un cas de figure. Il est chauffeur, la jeune fille étudiante avec un avenir plus ou moins, il y a l'air d'irassurant, elle va faire peut-être un doctorat et tout ça et les parents pour eux, surtout quand c'est une famille qui se trouve dans une situation sociale enviée ou enviable, il est évident que à cause d'une certaine honte, on dit, ton beau là, il fait quoi ? On dit, il fait telle chose, et ta fille ? Non, ça moi, je ne peux jamais accepter ça. Mais en tant qu'enfant étant là, comme on n'a pas le droit de bien faire à la vie d'un enfant parce que c'est une violation de son droit, alors on va utiliser tous les moyens possibles pour éloigner cet enfant-là de ce père trouvé entre guillemets indigne, à la limite, excusez-moi de l'expression, mais trouvé indigne par la famille. M. Bomba ? Oui ? Non, ce n'est pas vous, c'est le téléspectateur. M. Bomba nous appelle, d'adjamé, on pousse. Oui, oui. Allô, oui, bonjour, M. Bomba. Bonjour, madame Eva. Oui, M. Bomba, on vous écoute. Oui, bon, j'aimerais particulièrement répéter M. Bomba. D'accord. Parce que les recettes, ils ont fait réellement, j'ai fait beaucoup de recettes et je ne sais pas comment, je vais pouvoir le répéter, je cherche à le rencontrer, quoi, en fait. Vous passez par moi. Ah, grâce à lui, ma femme est revenue. Félicitations, on va applaudir. Donc, je tiens à le remercier beaucoup de tout mon cœur. D'accord, comme je l'ai dit, son numéro sera donné. Son numéro sera donné en fin d'émission. Restez à l'écoute. Merci, M. Bomba. Merci beaucoup. M. Dr. Brou, pardon, on revient donc à... Donc, voici quelques cas de figure. Mais je voudrais aussi, moi, en tant que messieurs, interpeller sur les conséquences de ces choses. C'est vrai qu'au moment où on pose l'acte, que ce soit par la mère elle-même qui ne veut pas que le père voit son enfant, ou le père qui récupère un enfant de deux ans, un, deux mois, un mois, trois mois, ça existe, et qui prive l'affection maternelle, que ce soit les beaux-parents ou ceux des conseils de l'entourage pour vous encourager à priver l'enfant de son père, les conséquences viendront. Et les conséquences, c'est déjà une certaine instabilité psychologique. Je dis ici souvent, et tous les psychologues, tout le monde est unanime pour dire, un enfant, pour qu'il soit stable, a besoin du père et de la mère. Même si pour des raisons diverses, ils ne vivent plus ensemble, ils ne sont plus dans la même ville, ils ne sont plus dans le même foyer, il est bien de faire en sorte que cet enfant-là ait accès à l'affection maternelle et à l'affection paternelle comme cela se doit. Donc, c'est déjà une source de souffrance pour cet enfant dans sa croissance initiale qui va demander, et mon papa, et mon maman, ou telle personne, et l'enfant va en souffrir parce qu'il va être privé de l'apport de l'affection d'une des parties, j'allais dire en présence. Très bien. Un autre témoignage. Bonjour à tous. Donc, voilà la situation. Je suis séparée de mon ex-concubine depuis trois ans maintenant. Nous avons eu ensemble un fils qui a aujourd'hui six ans. Nous n'avons jamais été mariés. Tout se passait plutôt bien dans l'ensemble lors de notre séparation. Elle ne m'avait jamais empêchée de voir mon fils. Mais voilà que depuis quelques mois, elle s'est remise avec un homme et que depuis ce temps, elle m'interdit de voir mon fils. Étant donné que nous nous sommes bien entendus jusqu'à présent sur les visites, nous n'avons jamais fait de papier indiquant les rythmes de garde. Je paye une pension tous les mois et j'ai donc lancé une procédure au juge des affaires familiales. Oui, au juge des enfants. Juge de tutelle, c'est ça. Juge de tutelle, c'est ça. C'est ce que Maître Monzane nous disait. Je pense que c'est le cas des figures également qui se présentent. Est-ce que le nouveau compagnon serait, je pense, serait. une nouvelle compagne peut empêcher le parent. C'est ce qu'il faut généralement par peur que l'ancienne situation enfin, l'ancienne relation se loue. C'est-à-dire, bon, tu as eu un enfant avec un monsieur, c'est vrai, mais moi-même, je prends tout en charge. Tout ça, indirectement, vous dire que je ne veux pas que tu partes. très bien. Annick est en ligne. Elle nous appelle de Grand Bassam. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour, Madame Annick. Bonjour. On vous écoute. Ça veut participer à l'évolution. Vous y êtes. On vous écoute. En fait, je voulais dire que, comment on appelle ça, mais empêcher quelqu'un de voir son enfant, c'est pas possible. D'accord. C'est pas possible, voilà, parce qu'ils sont condamnés, les autres... Pardon, Madame Annick, vous avez votre téléviseur allumé. Oui, mais je suis louée. Ah, on vous entend difficilement. Allez-y. C'est juste que l'enfant relie les deux familles. C'est ça, voilà, les deux pères. C'est donc qu'il a besoin d'empêcher l'autre de voir l'enfant. Et puis, ça agit aussi sur le comportement de l'enfant. D'accord. Je pense que la connexion n'est pas très bonne. Je pense qu'elle va dans le même sens que moi. Il y a des conséquences pour l'enfant qui va grandir dans une situation de manque, dans une situation d'instabilité. Et cela n'est pas du tout bien pour cet enfant. Mais à terme, cela va créer des conflits entre les familles. parce que dans tous les cas de figure que moi j'ai connus à quelques rares exceptions, à un certain âge cet enfant va demander à voir en réalité où se trouve mon père. Comme on dit, le sang ne se perd jamais. Le sang ne se perd jamais. J'ai même entendu des gens trouver le raccourci pour dire de toutes les façons un enfant, il va me chercher après. S'ils ne veulent pas que je vois mon enfant. Ils vont s'en occuper, ils vont le mettre à l'école, il va travailler, il va faire tout ce qu'il fait, mais tu vois, tu vas chercher à le voir. Donc quelquefois, à un certain âge, surtout après 18 ans, 20 ans, même à un âge adulte, on cherche à voir son père. Même s'il est pauvre, même s'il est décédé dans un village, on veut savoir exactement où se trouve mon père. Dans quelles circonstances et on cherche à se rapprocher de sa famille paternelle. Et c'est ça qui fait mal parce que quand vous empêchez l'enfant de voir une des parties, que vous seul, vous mettez l'enfant à l'école, vous faites tout et qu'il réussit, parfois on veut continuer dans cette voie, je ferai tout pour qu'il ne fasse rien pour l'autre partie qui n'a pas participé à sa prise en charge. Mais l'enfant, lui, pour son bien-être, pour son équilibre, veut savoir où se trouve sa mère, où se trouve son père. Mais le risque également, c'est qu'à ce moment-là, on se met à diaboliser l'autre partie qui n'est pas présente de son propre gré. L'autre partie qu'on empêche de voir l'enfant, on raconte tout, mais tout ce qui est possible et imaginable sur le père ou la mère en disant qu'il n'est pas bien, il n'a jamais cherché à te voir. Pourtant, le père ou la mère est tout le temps en train d'appeler pour demander des nouvelles de l'enfant, mais ça, on ne lui dit pas. Oui, mais la vérité finit toujours par éclater. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont à qui on met plein de choses dans la tête, effectivement, qui vont dans ce sens, mais il y a d'autres quand même qui cherchent à vérifier l'information à un moment donné. Très bien. Madame Dundia est en ligne. Madame Dundia. Oui, oui. Bonjour, madame. Vous nous appelez Dabobo. Oui, je vous appelle Dabobo. On vous écoute. Oui, il y a un problème. C'est comme le docteur a dit là, ce problème-là, je m'en permets qu'elle a qu'on ne va pas pas reproduire. D'accord. C'est la recherche. Je suis restée sur ça. Je pensais que la lève de lui s'est excusée de pouvoir vous aider à la fille. Il n'est pas venu. Maintenant, je l'ai dit à l'école, c'est que je, c'est que deux, maintenant, je suis marquée en marquillée, on m'a dit non, ma fille n'a pas d'express, qu'ils ont des bons marquillis. Maintenant, je suis marquée maintenant, de prendre le papier de mon gros frais pour pouvoir faire exprès pour ma fille pour qu'elle puisse partir à l'école. L'entraînement, c'est en face de la fille, c'est qu'en présent, je ne l'ai pas vu. Mais quand je le vois, je propose d'avoir pour lui pouvoir l'encourager qu'il puisse venir. Un temps même que je fais, là, on dit qu'il est en prison. Au programme de d'or, il a de l'or. Mais pour qu'il puisse revenir et connaître sa fille, j'ai fait toutes les dépenses, même autant qu'il est en prison, je fais le dessus, le prix pour aller. Mais jusqu'en présent, je n'ai pas venu de prendre la fille. Maintenant, comment je le sais, c'est plus que le papier de l'or est rapide. Et le programme que je l'ai expliqué, mais à quel moment il ne peut pas faire mes notes. Je ne sais pas comment je le donne. C'est possible pour me dire que je puisse m'assurer de la fille. Mais dites-moi, le père de l'enfant, il la voit ou il ne la voit pas du tout? Il la voit, il faut qu'il s'est rapide. J'ai expliqué qu'il la voit. D'accord, mais il refuse de la reconnaître. Elle est au courant de tout. Il refuse toujours de la reconnaître? Oui, oui, non, parce qu'il ne sait pas mais qu'il en fait. Je ne sais pas. D'accord. Merci beaucoup, madame, pour votre... Voilà, et puis je dis à M. Bamba, on veut ton numéro. Vous l'aurez. D'accord. Elle va régler ça. Vous l'aurez. C'est pas peut-être que vous avez une astuce? Oui, justement, ça m'a beaucoup touché d'ailleurs, la déclaration de cette dame-là. Je pense que c'est très simple. Elle peut chercher simplement un oeuf, un oeuf africain. Un oeuf africain? Un oeuf africain, un oeuf africain. Un poulet africain. Voilà, son oeuf. Elle parle, voilà, un poulet africain, voilà, une poule. Et elle va parler, elle parle là-dessus. Une poule africaine. Voilà. Elle parle avec sincérité là-dessus. Et je lui donne sept jours. Quand elle va parler, elle ira enterrée. Elle va voir, le monsieur va venir de lui-même. En tout cas, tout va s'y régler. Je lui donne sept jours. Après une émission, on lui donne... Voilà. Dr. Bou. Bon, comme on n'a pas tout à fait les mêmes approches, je pense que si c'est réglé, tant mieux. Mais sinon, si vous avez une autre... Mais ce qui me paraît essentiel, c'est déjà, je voulais la féliciter. Pour la féliciter, parce qu'un enfant qui est rejeté de cette façon, le papa est conscient que c'est son enfant et refuse de reconnaître la maman. Même en prison, on va faire des démarches de donner à manger. Je pense que c'est une femme extraordinaire, elle est brave. mais la raison, c'est de chercher à savoir finalement pourquoi il refuse de reconnaître cet enfant. Parce qu'il sera difficile de régler si ce monsieur ne s'exprime pas clairement sur son blocage. Ça peut être un blocage qui vient de sa famille. Où les gens lui ont dit le jour où tu vas reconnaître cet enfant, toi-même tu es rayé de notre famille. Du coup, se trouvant dans une situation sociale ou économique précaire, on ne peut que se soumettre à ces exigences malsaines de la famille. Et peut-être que si demain il y a une situation stable professionnellement parlant, peut-être qu'il fera la démarche pour le bébé. Mais il y a déjà un bon point, c'est qu'il fréquente la petite parce que c'est ce qu'on refuse carrément d'avoir des contacts avec l'enfant. Là, apparemment, ce n'est pas le cas. Il se fréquente, il connaît la petite, la petite le connaît. C'est une sorte de reconnaissance qui ne dit pas son nom. Mais là, pourquoi il ne met pas son nom? Je pense que le problème ailleurs, peut-être que ça peut venir de conseils d'amis, mais je crains fort possible que la famille ait un mot à jour à dire là-dedans. Parce que normalement, dès lors qu'il fréquente l'enfant, c'est une reconnaissance tacite qui ne dit pas son nom et il serait bien de chercher à voir évidemment la position de la famille de ce monsieur. Sinon, je pense qu'il est pour et il voudrait bien donner son nom. Donc, que madame, celle qui est appelée, continue avec l'aide de mon ami Mette Bamba. Il est pour les affaires. Mais il faut continuer à aller en profondeur, continuer à chercher à comprendre pourquoi, pourquoi, pourquoi. Une fois le pourquoi élevé, je pense que c'est régler. Si c'est l'obstacle qui vient de la famille, il va falloir faire des démarches pour trouver les voisins moyens pour amener la famille à donner sa caution à ce jeune homme. Vous savez, en Afrique, les familles sont encore très fortes. Même si on pense qu'on est en train d'aller un peu vers le comportement des Occidentaux, mais l'influence des familles reste encore assez forte. Donc, dans certaines familles, vous allez voir même quelqu'un qui est un grand type, comme on le dit, un grand cadre. Quelqu'un qui est diplômé à outrance, mais qui ne peut même pas prendre de décision pour sa vie de cette petite famille où tout est dicté encore aujourd'hui où je vous parle par la mère ou par le père ou par les soeurs qui veulent tout dicter. Donc, tu vas parler d'une femme qui n'est pas de notre goût, donc cet enfant, nous, on ne veut pas le voir. Il y a tellement d'enjeux que c'est difficile. Donc, ce sont des réalités qui existent. Je continue tout à l'heure, je continue pour dire, tout à l'heure, je parlais des conséquences. Il va y avoir tôt ou tard des conflits entre l'enfant à qui on empêche de rencontrer l'autre partie qui va à un moment donné se rébeller parce que quand même un être humain c'est deux parties, c'est papa et maman. Donc, j'ai même eu des témoignages où à un moment donné l'enfant muni d'une âme blanche se présente dans une salle fermée demandant, surtout à la mère, il faut me dire en réalité aujourd'hui qui est mon père sinon je te tue et je me tue moi-même. Il y a des violences dans ce sens et l'enfant se sentant dans une situation d'insécurité en ce moment-là est obligé de lâcher pour dire oui, ton père en réalité, voici, voici, voici. Et cet enfant va vouloir faire des démarches quelquefois il va le papa les issus, il est décédé et pourrait rencontrer les parents de ce monsieur. Madame Touré est en ligne et elle nous appelle de Koumasi. Oui, bonjour, monsieur et dame. Bonjour, madame Touré. En fait, le problème concerne moi-même. Oui. Quand j'ai enfant, ma mère, ma grand-mère mariée, ma mère a son frère et après, ils ont divorcé et j'ai été née. Quand j'ai eu 9 ans, j'ai expliqué ça. On va essayer de rappeler madame Touré de notre côté donc la régie va s'en occuper. Très bien. Alors, docteur Bou, il y a des parents qui vont beaucoup plus loin en carrément déplaçant l'enfant ou part dans un autre pays et ça, c'est un problème quand les deux parents ne sont pas de la même nationalité qu'il y a un problème qui survient. On va dire un parent, je ne sais pas moi, sénégalais ou guinéen ou camerounais et l'autre malien ou je ne sais d'autre. et après une séparation, on déplace carrément on voyage carrément avec l'enfant et puis le pauvre parent qui se retrouve dans son pays n'a plus aucun contact. Oui, c'est dommage. Les gens voulant faire du mal à ce monsieur ou à cette dame privant de voir son enfant ignorent qu'ils sont en train de s'aimer des graines de souffrance pour l'enfant pour lequel il pense bien faire. Donc, en éloignant avec sa mère ou son père, on pense qu'on fait du bien mais en réalité et à terme, on verra que cet enfant-là pourrait se retrouver dans une situation de déséquilibre. Alors, la réussite, il faut le dire, n'est pas forcément la réussite seulement de l'école. L'enfant peut aller à l'école, il peut devenir grand mais il peut arriver à l'âge adulte avoir une vie d'insécurité, une vie installe parce que c'est quelqu'un qui ne sera jamais à l'aise dans sa peau pour mes connaissances de son... pardon. D'accord. Madame Touré. Oui, madame. Oui, on vous écoute, madame Touré. Voilà, comme je disais, c'était ainsi que quand j'ai eu du temps, un grand temps, je me suis rendue comme si je n'avais pas d'esprit. D'accord. Donc, je n'avais pas d'esprit avec mon maman et elle m'a dit non, ce n'était pas important, tout ça, tout ça, ça va, je dis non, je n'ai pas d'esprit à ma grande mère, elle est ma directrice où je pouvais trouver mon père. Donc, je trouvais mon père et puis... voilà, j'ai vécu pendant 20 ans sans un père et le temps de me rattraper avec ce qu'il était. mais aujourd'hui, tout... Je suis maintenant sans pieds d'identité, je demande à la médecine si tu peux m'aider, je demande à ce qu'ils vont le faire, mais tout n'en rend jusqu'à maintenant. D'accord. Merci, Madame Touré. Bonne journée à vous. Alors, Madame Touré était notre dernière intervenante parce qu'on n'a plus suffisamment de temps, on va passer du côté du bar pour le dernier cocktail et puis on viendra pour le dernier tour de table et prendre les derniers conseils et avis et puis c'est sûr le numéro de Maître Gombard. Alors, le premier avec alcool de la journée c'est de nommer la pétillante. La pétillante ici sera faite de jus de citron, jus de trait, un trait de sirop de grenadine également et ici, on a notre triple sec qu'on va utiliser juste deux centilitres et quelques glaçons. On va frapper. ce cocktail se fait en deux temps. C'est la première partie. et monsieur Nda, d'ailleurs, c'était votre anniversaire mercredi. Oui, c'est ce mercredi dernier. Jéves anniversaire. Merci. Vous l'avez bien passé ? Plus ou moins, c'était bien. On va se rattraper ce week-end. Surtout qu'on a trouvé en pleine forme, en bonne santé. Donc voilà. Allez, notre pétillante s'y va avec. Donc ici, c'est accompagné soit du verre mousseux ou du champagne selon le goût et selon la bouche de tout un chacun. Très bien. Voilà. Et voilà notre cocktail appétillante servi. Donc, on va goûter, je pense. Je ne vais pas mettre bon bas. On ne boit pas d'alcool. Pas d'alcool. OK. Merci. Voilà, c'est servi. Très bien. Cocktail la pétillante encore une fois, joyeux anniversaire à M. Nda. Rose pétillante. D'ailleurs, M. Cocktail porte très bien son nom, une belle couleur rose. Jus de citron, triple sec, 20 mousseux au champagne, sirop de grenadine. Merci beaucoup. Merci. M. Dr. Brouf, pardon, je suis à vous pour votre mot de fin. Oui, je voudrais dire simplement que nous tous parents qui pensons aimer nos enfants, de penser à ces enfants, qui naissent et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'ils bénéficient dans la mesure du possible de l'affection maternelle et paternelle. Ils n'ont pas le droit d'utiliser quelque manière que ce soit pour priver ses enfants de l'affection de l'heure. En dehors des situations exceptionnelles où la personne peut se trouver en situation de maladie mentale en pleine crise, ça existe, mais lorsqu'il se retrouve bien sûr soigné, stabilisé, il a aussi le droit de voir son enfant. Et je voudrais vraiment encourager les parents à faire en sorte que nous voulons une société stable, mais tout ça, ce sont des éléments utiles. et de tout faire pour que les deux parents, même s'ils n'ont pas pu vivre ensemble, puissent apporter l'affection qu'il faut à l'enfant. Et personne n'a le droit d'empêcher un enfant de voir son père, de voir sa mère. Je crois que cela est une violation de leurs droits. Le texte n'est pas écrit dans un texte, mais je crois que c'est une violation des droits et qu'il faut faire en sorte que ces personnes puissent avoir accès à leurs parents. Très bien. Merci beaucoup, Docteur Brou. Monsieur Nda, on va donner votre numéro au téléphone parce que les gens ne le reconnaissent pas. 07-61-16-95. 07-61-16-95, 05-98. Non. 05-88-59-05. C'est ça. 05-88-59-05 et puis, ou non. 07-69-55-89. Très bien. Merci à tous. Merci, Monsieur Nda. Merci, Docteur Brou. Merci, Maître Bomba. Merci à vous, très chers téléspectateurs qui prenaient de votre temps pour suivre cette émission. C'est toujours un plaisir de se retrouver en votre compagnie. Merci à toute l'équipe aujourd'hui. Beaucoup de bonne humeur dans ce plateau, sur ce plateau, pardon, dans ce studio. On avait à la caméra notamment eBay, Madame Dendané, Soro Lidi et Bonfils. Merci à tous ceux qui étaient derrière en régie. Je ne pourrais pas tous vous citer, mais merci encore. Merci à Patricia Yeo qui a réalisé cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas que lundi, vous avez rendez-vous avec Mohamed Conté. Excellent vendredi à tous. Restez sur RPI 2. Nos programmes continuent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501